Dans les rues de Moscou et d'autres villes, samedi, la violence. La colère s'est réveillée. Les manifestants protestent contre l'arrestation de l'opposant Alexei Navalny. Des milliers seront arrêtés, eux aussi. Appelés par leurs héros à défier l'interdiction de se rassembler, dans cette vidéo enregistrée quelques jours plus tôt depuis son lieu de détention. N'ayez pas peur et descendez dans les rues. Ne le faites pas pour moi, faites-le pour vous et pour votre avenir. La traque des proches de l'opposant au régime de Poutine est lancée. Des perquisitions ont lieu. Le camp Navalny se joue des autorités en musique, sous l'œil des caméras. Et depuis son balcon, Yulia, la femme de Navalny, dénonce l'illégalité de la procédure. Ils ont enfoncé ma porte et ils ne laissent pas rentrer mon avocate. Le combat politique de Navalny, qui depuis des années dénonce le régime de Moscou, la corruption et les méthodes du clan Poutine a pris une autre dimension, mi-septembre. L'opposant tombe gravement malade. Il est hospitalisé et d'urgence en Allemagne. Alexei a été empoisonné. Il est actuellement dans le commun. Empoisonné par les services secrets russes, affirme Navalny. Sorti d'affaires, il reprend le combat. Son arme, la communication, son champ de bataille, les réseaux sociaux. Dans une vidéo, Alexei Navalny met en scène le piège tendu à un agent du FSB qui reconnaîtra l'empoisonnement. Depuis Moscou, Vladimir Poutine balaie les accusations et discrédite celui qui est devenu son principal adversaire. Si les autorités avaient vraiment voulu empoisonner quelqu'un, elles ne l'auraient pas autorisé à partir en Allemagne pour se faire soigner, n'est-ce pas ? Mi-janvier, à bord d'un vol très médiatisé, c'est en héros qu'Alexei Navalny rentre en Russie. Un mot pour ses soutiens, un autre pour ses adversaires. Je voudrais remercier d'abord l'Allemagne et vous tous surtout. J'espère que le vol se passera bien. Je suis certain que tout va bien se passer. Je suis très très heureux aujourd'hui. Nous allons nous asseoir maintenant. Vous me demandez si je pourrais être arrêté à l'arrivée ? C'est impossible, je suis un homme innocent. Et juste avant de décoller, à visage découvert, sa femme Yulia fait un peu d'humour. Préparer la vodka, on arrive. A peine arrivé sur le sol russe, Alexei Navalny est arrêté. Sa femme, acclamée par une foule de soutien, sort de l'aéroport. Seule, quelques jours plus tard, alors qu'il est incarcéré, Alexei Navalny attaque une nouvelle fois le pouvoir. Et toujours sur Internet, son documentaire est visionné par 86 millions d'internautes. Il assure que Vladimir Poutine s'est fait construire un immense palais financé par la corruption. C'est sans exagération l'installation la plus secrète de Russie. Ce n'est pas une maison de campagne ou une dacha, c'est une ville entière, un royaume. C'est un état au sein de la Russie et dans cet état, il n'y a qu'un tsar inamovible, Poutine. Réaction immédiate du principal intéressé. Je n'ai pas vu ce film, je n'ai pas le temps de le voir. Rien de ce qui a été dit n'est vrai sur ma propriété, qui m'appartiendrait ou sur mes relations, ce n'est pas vrai et cela ne le sera jamais. Depuis sa prison, Alexei Navalny continue d'écrire sa légende. De nouvelles manifestations sont prévues ce week-end.